Donc voilà, j'ai fait les petits enregistrements. Sachez que Microsoft vous aide si vous faites une erreur. Vous voyez ici, il y a un enregistrement, l'autodiscover, qui permet de configurer rapidement les comptes de messagerie. Là, si je clique sur « Que faut-il corriger ? », je sais ce que je dois mettre comme informations et je peux même aller dans « Les instructions détaillées » ou dans le site office.com, si je fais juste la recherche sur ce qui me manque, « Autodiscover », et donc j'arrive directement à la section où on va me donner des informations sur la façon de bien créer cet enregistrement. Entre-temps, c'est ce que j'ai fait là dans mon domaine 1&1. Donc là, j'ai les paramètres DNS que j'ai modifiés directement ici. Maintenant, si je relance la correction, on va voir ce que me dit Office 365. Donc la configuration, c'est bien terminé. Je peux même donner une petite note à Microsoft. Allez, je vais être gentil, je vais leur mettre 5 étoiles. Et un petit mot bien joué. Je vais dans « Terminer ». Et à partir de maintenant, je peux utiliser l'un ou l'autre de ces domaines, mais bien sûr, l'objectif est quand même d'utiliser le domaine personnalisé. Maintenant, si je vais dans les utilisateurs, on va voir le seul utilisateur actif. J'ai bien mon utilisateur avec cette adresse mail.